dans lequel nous nous baignons nous nous baignons toute l'année et parmi ces biens comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé vous a donné des cadeaux durant votre vie et durant l'année et durant chaque semaine et durant chaque jour Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des moments des moments de sérénité des moments de piété des occasions de multiplication de récompenses pour qu'on compense toute notre faiblesse de l'être humain de l'être pécheur de l'être faible que nous sommes on vit une longue de vie parfois 50, 60, 80 jusqu'à 100 ans et quand on compte réellement ce que nous avons réservé pour le dollar nous le trouvons très peu nous avons la vie de l'être humain de l'être humain L'âme 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 l'âme. Et quand nous faisons la somme de son temps, on vit parfois un siècle et on trouve qu'on n'a même pas donné un mois pour Allah. On a réservé vraiment. Mais c'est notre nature. L'âme 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 l'âme. L'âme 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 l'âme. L'âme 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 l'âme. L'âme l'âme l'âme. Dans notre oubli, dans nos péchés, ô combien, ô combien nos péchés sont nombreux. L'âme 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 l'âme. ... ... ... ... ... Il s'agit de l'Aïm al-Aïm 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 al-Aïm. Il s'agit de l'Aïm al-Aïm 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 al-Aïm. Il s'agit de l'Aïm al-Aïm 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 al-A Et Allah nous la compte comme mille raka'a et comme cent mille raka'a parce qu'on donne cinq minutes Fils Abilillah pour aider quelqu'un et Allah nous la compte comme plusieurs années dans le ressenti d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on donne un euro Fils Abilillah et Allah subhanahu wa ta'ala nous le compte comme cinquante et cent mille euros. Grâce à cette barraque. Fils Abilillah ma akiramaka ya Rab wa ma arhamaka wa ma ahlamo ou combien tu yes généreux ya Allah ou combien tu yes miséreux pour Dieu l'humour à toi Fils Abilillah As crèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè C'est le fajr du jour de laïd et on voit le voir. Et on voit le voir. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces jours-là dans cette soirée. Il n'a pas d'un jour de laïd et on a dit qu'il n'a pas d'un jour de laïd et on a dit qu'il n'a pas d'un jour. on lui a posé cette question même si celui qui fait le djihad vis-à-vis et le djihad vis-à-vis c'est faire l'effort dans la voie ce n'est pas seulement le combat qu'on pense certains et qu'on pense beaucoup pourquoi cet effort tout effort dans le chemin du bien est un djihad vis-à-vis et il y a 14 degrés 14 types de djihad d'effort dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et la dernière la toute dernière c'est de combattre l'injustice pourquoi le djihad a cette valeur quand c'est un djihad pour combattre la justice n'importe laquelle et pour rendre les droits et pour la vérité c'est ça le djihad qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala et le djihad de la vie vivre fris-à-vis est bien plus dur que de mourir fris-à-vis parce que mourir dans un combat quelconque pour un bien parce que ce n'est pas tout ce qu'on nomme djihad c'est un djihad c'est ça le djihad c'est pour repousser la justice pour rendre les droits et pour faire le bien et vivre fris-à-vis l'Allah c'est plus dur 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 en France, en Angéogne Sonore de Père Sonore de Un grand malheureux, c'est celui dans le chemin du bien, pour rendre le bien et pour la justice et pour la vérité. Mais tu passes une longue vie à te réveiller tous les jours, à faire de l'effort, à faire tes prières à l'heure, à travailler, à réviser si tu es étudiant, à prendre soin de toi-même, de ton épouse, de ton enfant, de faire attention, de ne blesser personne, d'injurier personne, de ne pas toucher à ce qui ne t'appartient pas, à ne pas suivre les facilités qui t'emmènent ailleurs, à aider, à donner, donner aux pauvres, à l'orphelin, aux nécessiteux, à éduquer tes enfants comme il se doit, à faire tes obligations, à prendre soin de tes parents, de tes oncles, de tes voisins, de participer dans la société. C'est dur tout ça. Ça s'appelle vivre frissabilité. Et c'est le plus grand déjeuner à apprendre la science, à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, à combattre son naf, son égo, pour se débarrasser de l'envie, de la médisance, de prendre ce qui ne t'appartient pas facilement, de combattre chez les parents. C'est plus dur de vivre 100 ans, c'est plus dur. C'est plus dur. Il a dit ces jours-ci, depuis lundi passé jusqu'à lundi prochain, jusqu'au jour de l'Eid. Jeûner, c'est les meilleurs jours par excellence, c'est les meilleurs jours de la vie. Ou jeûner un jour, c'est l'équivalent de jeûner une année. On ne parle pas du jour de lundi prochain, on parle du dimanche passé, du lundi, mardi, mercredi, jeudi, aujourd'hui, demain et dimanche. Jeûner chaque jour, c'est jeûner une année. Le jour de lundi prochain, c'est l'équivalent du pardon de péché de deux ans. Il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on a fait un milliard de péchés. Pour lundi, parfois, peut-être, si on sort un registre, et peut-être qu'on trouve qu'on a fait un chiffre, c'est spatial, karamim, c'est deux péchés. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous nous pardonnons, on est une journée. Comme on dit le bouffat, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, c'est lui qui est jeune une journée, Allah, subhanahu wa ta'ala, iloine, entre lui et l'enfer, 70 ans, et dans une autre version, 100 ans. Saisissons cette occasion, saisissons ces moments précieux, ces minutes, en faisant toutes sortes de biens. Lire le Qur'an, beaucoup, prier, s'engager beaucoup dans le bien, surtout pour les autres, c'est beaucoup multiplié. Les plus grands mérites sont pour les actes qui touchent les autres, qui font du bien aux autres, après le mérite pour ce qu'il te fait du bien même, juste à toi-même et par l'autre. Les plus grands mérites, c'est ce qu'il te plaît, c'est ce qu'il te plaît, c'est ce qu'il te plaît, c'est ce qu'il te plaît. Les plus grands mérites, c'est ce qu'il te plaît, c'est ce qu'il te plaît, c'est ce qu'il te plaît. C'est ce qu'il te plaît, c'est ce qu'il te plaît. Et pour nos enfants et nos jeunes, la meilleure chose que vous pouvez, que vous puissiez faire pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de vos adorations, c'est de réussir vos études. Et d'être utile et d'être capable d'aider les autres. Parce que comme on dit le poufait, la main haute est bien meilleure. Le croyant qui est riche, il est beaucoup plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il a plus d'occasion de faire du bien que celui du pauvre. Parce que le pauvre, il n'a que son temps à donner. Le riche, il peut faire plus. Donc, quand on réussit, le chemin de la science, vous le connaissez. La récompense de la science. C'est le meilleur des missions dans lesquelles on peut passer notre vie. Donc, nos enfants, nos filles, nos jeunes qui sont dans les universités, formez-vous, apprenez et profitez de ces vacances pour vous ressourcer, pour vous reposer. Les parents profitent aussi de ces vacances-là pour aussi voir la famille, pour consolider les liens de fraternité et les liens de sang, surtout dans ces journées. Et visite à la famille, c'est de la détente, mais c'est une grande récompense quand on fait cette attention. Alhamdulillah, il a dit, « Ahfala mitle ala al-din, il a dit, « T'alhafi et d'al'Allah wa n'ta ma'jou » Tu pars en vacances et tu as la récompense. Tu es à la montagne avec tes enfants et tu es à la récompense parce que tu dis « Allah, c'est pour me ressourcer, pour me retrouver, mes enfants » Et pour faire cette obligation qui est entretenir les liens du sang et le plus proche, c'est les enfants et la famille, la famille proche, il n'est pas bon. Les coups de téléphone, tout ce genre de détente, même randonnée, même sortir avec ses enfants, les parcs, les plages, quand le cadre est respectueux, il n'y a pas de péché, c'est demander aux croyants de se détendre et de se donner aussi à tous ces plaisirs de la vie, sans tomber dans le péché. Et le croyant est récompensé. Quand il passe des moments au parc avec ses enfants, au zoo, etc., c'est récompensé. Une sortie, c'est récompensé. Et si ça tombe dans ces jours, des dix jours bénis comme ça, dans les jours comme ces jours, tout le monde est récompensé et tout le monde est récompensé et il n'est pas loin de la récompense de la prière des jeunes, etc. Donc c'est ça la philosophie de l'islam concernant tout ce qui est vacances et divertissements, il faudra qu'on fasse aussi un petit programme et qu'on montrera nos enfants à faire des programmes pour profiter de ces moments-là. Et en famille. Donc pour finir avec cette... On ne peut pas finir de parler des bienfaits de ces jours-ci. Et aussi, c'est l'université qui a fait des étroits. Et la philosophie, la philosophie, la religion et la récompense. Et les biens de la philosophie, l'éprunteur, l'éprunteur, le l'éprunteur et l'éprunteur et la créance de l'éprunteur. Le Hajj est le plus grand dans l'islam. Le Hajj est le plus grand dans l'islam. Le Hajj est le plus grand dans l'islam. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a l'attention de celui qui peut partir au Hajj qui ne le fait pas. C'est pas loin qu'il aille mourir mieux dans les musulmans. Nous reconnaissons Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas pour les jouifs et les chrétiens comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais considérons qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait ce message de l'islam. C'est le dernier des messages. L'Abi sallallahu alayhi wa sallam a dit Vaut mieux pour ceux qui savent et qui peuvent faire le Hajj et ne font pas que je libéris le vivant. Qu'ils restent sans faire le Hajj alors qu'ils ont la capacité. Donc nous devons faire l'effort aussi. Et l'Aumra pareil. Et ces jours-ci, il y a taqbir. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Abou Bakr a sorti dans les marchés. Ils faisaient taqbir partout. Bien sûr sans gêner les autres quand on est entre nous. Mais on ne peut pas faire dans le but, etc. Parce qu'il n'y a pas que des musulmans. Mais on peut faire taqbir partout à n'importe quel moment. C'est les jours de taqbir. Le sacrifice c'est symbolique mais c'est une grande... Pour finir avec le sacrifice. Le sacrifice c'est une très grande symbolique. Une très grande symbolique dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'attention, il faut bien se rappeler du pacte des prophètes. C'est une très grande symbolique. Le sacrifice c'est une très grande symbolique. Le sacrifice c'est une très grande symbolique. Et dans le cas où Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne va pas recevoir ni les cornes de la bête, ni ses cheveux, ni sa laine, ni sa la viande. Mais c'est cette piété qui va arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le meilleur des jours, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il y a le frère avec l'association. Et s'il peut le faire c'est mieux dans les conditions et dans la respect de la réglementation. Celui qui ne peut pas le faire, il y a d'autres moyens. Et la bonne nouvelle avec laquelle je finis, le professeur Arsène Lamadeï dit c'est qui qui a raté la tête patte et qui est triste parmi nous. Chaque nuit parmi celui-là, c'est l'œil. C'est qui cette année qui ne peut pas sacrifier ? Oui, oui. Et qui est triste, je lui dis ne sois pas triste. La tachdane, qu'un homme qui ne peut pas sacrifier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sois pas triste parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé à toi. toute personne qui ne peut pas sacrifier, qui est triste, ne sois pas triste. Toi, tu es peut-être encore mieux si tu as des efforts et que tu n'as pas pu parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé à moi qui ne peut pas sacrifier. Et il a sacrifié à ma grâce. Allahu alayhi wa sallam. Il a ramené un deuxième montant grand meilleur et il a dit ça, c'est pour celui qui ne peut pas sacrifier par ma communauté. Allahu alayhi wa sallam. Allahu alayhi wa sallam. Allahu alayhi wa sallam. Allahu alayhi wa sallam. Quel prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète de celui-là. C'est un jour de joie. C'est un jour de fête. Profitons de ces jours. Profitons de faisons le bien. Profitons de jours de harapah. Profitons des jours d'astan. Allahu alayhi wa sallam. Allahu alayhi wa sallam. Bien sûr, pour le jour de l'abha, on va y revenir dans la khutbah. Comment on doit sacrifier la bête. Quel dua il faut la faire. Bismillahi. Allahu alayhi wa sallam. 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 Tous les do'as, on va y revenir sur le jour de l'aym. Parce qu'on va faire le salat avant de faire le montant. On va rappeler tout ce qu'il faudra faire pour le sacrifice. Et comment passer le jour de l'aym. Allahu alayhi wa sallam. 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 Sous-titrage ST' 501